Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à 16 ans d'apprentissage. Je me nomme madame Essonem Ben-Josephine, enseignante d'économie sociale et familiale. Par ailleurs, je suis votre autotrice en pure culture, géontologie et diététique en classe B, terminale ESF. Avant que nous prenions l'envol sur la leçon du jour, attardons-nous à la correction du devoir intitulé « Présentez le tableau d'augmentation moyen pour une taille de 48, 50 à 52 cm ». Comme réponse, nous avons, pendant les quatre premiers mois, l'enfant augmente de 10 cm. Et pour un enfant qui a eu 50 cm à la naissance, il aura une taille de 60 cm. Par contre, un nouveau-né qui a eu 48 cm à la fin du quatrième mois aura 58 cm, c'est-à-dire la taille de naissance et l'augmentation. Entre quatre et douze mois, l'augmentation est de 10 à 15 cm. Donc, à la fin du douzième mois, l'enfant aura 70 à 75 cm. Entre un et deux ans, l'augmentation est de 10 à 15 cm. À la fin du 24e mois, c'est-à-dire deux ans, l'enfant aura une taille de 80 à 85 cm. Celui qui est âgé de 2 à 3 ans, l'augmentation moyenne est de 9 à 12 cm. Donc, à la fin de la troisième année, il aura une taille qui se situe entre 89 à 94 cm, c'est-à-dire 80 ou 92 cm. Pour celui qui a une taille de 50 cm. Et l'enfant atteint 1 mètre 24. 8 chers apprenants, notre leçon du juste-à-dire la leçon 5 porte sur l'évolution dentaire. Comme plan, nous avons les objectifs, les prérequis, la situation-problème, les activités d'apprentissage, le résumé, l'exercice d'application et enfin le devoir. Objectif, définir l'évolution dentaire, identifier le nombre de dents, clarifier les incidents de la dentition, expliquer la solution de la dentition de lait et ensuite schématiser l'évolution dentaire. Comme prérequis, nos prérequis portent sur les notions, sur la croissance naturelle que nous avons vues dernièrement. Oui, chers apprenants, pour mieux assimiler, pour mieux appréhender la leçon du jour, vous avez une situation-problème. Le nourrisson est un être en perpétuel développement qui passe de l'alimentation semi-diversifiée à l'alimentation proprement dite, d'où la dentition lui est d'une nécessité capitale pour sa saison. Activités d'apprentissage Définition L'évolution dentaire ou l'odontogénèse, c'est un processus complexe par lequel se forment les dents. L'odontogénèse ou l'évolution dentaire ou encore la chronologie dentaire est un processus complexe par lequel se forment les dents. Étape de la dentition Lui, chers apprenants, retenez que L'acrologie dentaire ou l'odontogénèse comporte deux étapes. La première étape, c'est la première dentition appelée dent de l'air. Donc, la première dentition appelée dent de l'air. Et la deuxième étape, c'est la deuxième dentition appelée dentition définitive. Chers apprenants, retenez que nous allons beaucoup plus nous attarder sur la première étape qui parle de la dentition de l'air. La première dentition appelée dent de l'air temporaire comporte 20 dents et apparaît entre le 6e et le 30e mois. Donc, la première dentition appelée dent de l'air. Dents de l'air temporaire. Pourquoi temporaire ? Parce que ces dents doivent sauter des gencives de l'enfant vers 6 ans pour faire place à la dentition définitive. Donc, l'enfant de 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi, compte dans sa bouche 20 dents de l'air. 20 dents de l'air parce que ces dents vont céder vers 6 ans pour donner place à la dentition définitive. La deuxième dentition appelée dentition définitive comporte 32 dents. Retenez, chers apprenants, que ces dents sont implantées dans les gencives par des racines solides. Donc, la deuxième dentition quant à elle se situe entre le 14e jusqu'à l'âge adulte. Entre le 14e jusqu'à l'âge adulte, la deuxième dentition va prendre place. C'est-à-dire, l'enfant perdra la dentition de l'air pour maintenant avoir des dents définitives qui vont lui permettre à mieux mastiquer les aliments. Il est à noter que l'évolution dentaire s'échelonne sur plusieurs mois et qu'elle ne peut être pendant toutes ces périodes responsables des troubles qui perturbent la santé de l'enfant. Comme nous l'avons vu, chers apprenants, la dentition, c'est-à-dire la dentition de l'air, commence entre 6 ans et se termine vers 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi. Pendant cette période-là, l'enfant porte, l'enfant prospère des dents, la dentition de l'air. Les incidents de la dentition. Nous avons les incidents locaux et les incidents généraux. Les incidents locaux, c'est-à-dire les incidents passagers et les incidents généraux sont des incidents qui ont très à un peu faire souffrir l'enfant dans son organisme. Les incidents locaux sont donc des signes passagers qui prouvent que l'enfant perce des dents. Les incidents locaux sont des incidents passagers qui prouvent que l'enfant perce des dents. Parmi ces incidents locaux, nous avons la salivation abondante. Retenez, chers apprenants, que lorsque l'enfant perce les dents, la salivation devient plus abondante. La salivation devient plus abondante pendant la poussée dentaire. Mais vous devez retenir aussi que tous les enfants ont tendance à baver. Tous les enfants ont tendance à baver, mais que cette salivation abondante devient plus abondante pendant la poussée dentaire. Autre incident local, nous avons le désir de mordier, ou alors le désir de mordre. Donc pendant que l'enfant perce les dents, il a tendance toujours à mordre tout ce qui passe sur son passage. Parce que ses gencives sont gonflées, ses gencives sont irritées, ses gencives démangent. Et il cherche sur son passage ce qui peut le soulager. Autre incident local, les joues rouges. Donc lorsque l'enfant perce les dents, ses joues sont rouges. Donc lorsqu'on examine l'intérieur de ses joues, ses joues sont rouges. Autrefois, les grands-parents appelaient cet état de rougeur le feu des dents. Les incidents généraux, ce sont des incidents qui ont fait souffrir un peu l'enfant dans son organisme. Donc l'enfant est grognant et chagriné. C'est-à-dire que l'enfant se porte mal. Il a du chagrin, c'est-à-dire qu'il a une souffrance. La douleur qu'il ressent au niveau de ses gencives occasionne une certaine souffrance dans son corps. Ce qui amène l'enfant à être agité. Ce qui amène l'enfant à être fatigué. Et il dort mal. Il arrive parfois que l'enfant ait des convulsions pendant la poussée dentaire. Des troubles digestifs. C'est-à-dire la diarrhée, les vomissements. Il arrive parfois que pendant cette poussée dentaire, l'enfant a la toux. L'enfant a une poussée faible, c'est-à-dire qu'il a une température élevée. Rémédiation des incidents dentaires. Donc, les solutions pour remédier à tous ces incidents que nous avons énumérés plus haut. Comme première solution de réédiation, pour soulager l'enfant qui a des gencives gonflées, tuméfiées, qui démangent, au moment des repas, il faut lui proposer une croûte de pain ou une biscotte. Donc, au moment des repas, il faut poser à l'enfant une croûte de pain ou une biscotte pour soulager les démangeaisons qui le ressentent au niveau de ses gencives. Au lieu de les laisser mordre tout sur son passage. Donc, il faut donner à l'enfant une croûte de pain pour soulager, pour se soulager. Entre autres, entre les repas, laissez l'enfant jouer avec les anneaux dentaires. Laissez l'enfant jouer avec les anneaux dentaires. L'anneau dentaire, c'est juste un petit jouet en caoutchouc, en forme d'anneau, qu'on donne à l'enfant pour qu'il puisse se soulager au niveau de ses gencives qui sont tuméfiées, irritées et qui démangent. Donc, vous devez donner l'anneau dentaire à l'enfant pour se soulager. Et retenez, chers apprenants, que ces anneaux dentaires doivent être fréquemment lavés et terrorisés, c'est-à-dire ébouillantés, pour que l'enfant ne puisse pas absorber les microbes. Autre solution de rémédiation, nous avons l'administration des analgésiques. De tenir chers apprenants que les analgésiques sont des produits qui diminuent la douleur, les produits qui atténuent la douleur. Pour un enfant qui a des gencives irritées, pour un enfant qui a eu une poussée fébrile, il faut soulager cet enfant en lui administrant les analgésiques. Et ces analgésiques ne peuvent être... Vous pouvez vous procurer de ces analgésiques auprès d'un pédiatre. Donc, vous ne pouvez pas acheter des produits en bordure de route pour donner à votre enfant pour se soulager. Donc, vous devez aller faire consulter l'enfant pour que le pédiatre lui prescrive des analgésiques pour soulager l'enfant. Bien, vous devez retenir, chers apprenants, que les convusions ne sont jamais dues aux dents qui poussent. Les convusions... Si votre enfant conduit ce pendant la poussée dentaire, cette confusion n'est pas occasionnée par la poussée dentaire. La confusion est occasionnée par une infection et cette infection-là occasionne une élévation des températures qui amène l'enfant à convuser. Elle nécessite une consultation médicale. Donc, si votre enfant consulte, il faut le conduire sur un pédiatre pour consultation. Il peut arriver que l'enfant refuse même de boire pendant la poussée dentaire. Car ça refuse peut-être l'un des symptômes d'une infection, d'une maladie, d'un mal de gorge ou alors mal d'oreille ou alors une infection des voies urinaires. Donc, si l'enfant refuse de boire, l'enfant peut être en train de souffrir d'un mal de gorge, d'un mal d'oreille ou alors l'enfant a une infection urinaire. Donc, raison pour laquelle il faut faire consulter l'enfant s'il refuse de boire. Surveiller et contrôler la qualité des dents afin d'éviter certaines malformations, surtout lors de la deuxième dentition. Donc, vous devez surveiller la qualité des dents qui pousse. Chronologie de la dentition de l'air. On peut dire chronologie comme nous l'avons vu plus haut dans la définition ou l'odontogenèse ou encore l'apparition des dents de l'air. Donc, voici la chronologie dentaire pendant les 30 premiers mois de l'enfant. Entre 6 et 8 mois, l'enfant a deux dents. Donc, lorsqu'on observe la mâchoire de l'enfant âgé de 6 à 8 mois, il a deux dents. Et ces dents sont appelées les incisions médianes inférieures. Ces dents sont situées au centre de la mâchoire inférieure de l'enfant. Entre 9 et 12 mois, l'enfant a 6 dents. Donc, en dehors des deux premières dents, l'enfant aura 4 autres dents nouvelles. Premièrement, les deux incisions médianes supérieures et ensuite, les deux incisions latérales supérieures, c'est-à-dire au niveau de la mâchoire supérieure. L'enfant aura deux incisions médianes supérieures et deux incisions latérales. Les deux incisions latérales supérieures, c'est-à-dire situées de paille et d'autres des incisions médianes. Bien, entre 12 mois et 15 mois, l'enfant a 12 dents. Oui, les 6 dents précédentes, puis 6 dents nouvelles. L'enfant qui est âgé entre 12 et 15 mois aura 12 dents. Quelles sont donc ces dents nouvelles ? Nous avons deux incisions latérales inférieures, quatre premières pour moulets. Deux inférieures et deux supérieures. Donc, voilà les nouvelles dents. Deux incisions latérales inférieures, quatre premières pour moulets. Pourquoi premières ? Parce qu'il y en aura quatre autres. Deux inférieures et deux supérieures. Bien, entre 18 et 24 mois, l'enfant a 16 dents, c'est-à-dire 12 dents précédentes, plus quatre nouvelles dents. Quelles sont ces quatre nouvelles dents ? Ce sont les canines, quatre canines. Dans la mâchoire de l'enfant, on observera quatre canines, deux inférieures et deux supérieures. Entre 24 et 30 mois, l'enfant aura 20 dents, c'est-à-dire les 20 dents de l'air que nous avons signalés plus haut. L'enfant a 20 dents entre 24 et 30 mois. Oui, c'est-à-dire les 6 dents précédentes, plus quatre dents nouvelles. Et quelles sont ces dents nouvelles ? Ce sont les quatre deuxièmes prémolaires, donc deux sera inférieures et deux supérieures. Au total, à l'âge de 30 mois, ou alors entre 24 et 30 mois, l'enfant aura 20 dents de l'air, chers apprenants. Voilà donc la chronologie de la dentition. Vous devez retenir l'âge et vous devez retenir le nombre de dents. Vous devez aussi retenir la qualité des dents qui apparaît dans la bouche de l'enfant à un âge bien déterminé. Ce tableau que vous voyez, c'est la mâchoire de l'enfant. Et, comme vous voyez ce tableau, ce tableau a déjà toutes les dents, mais vous devez comprendre, à travers ce chemin, l'ordre d'apparition des dents dans la mâchoire de l'enfant. Donc, vous voyez, ce tableau contient 20 dents supérieurs et 20 dents inférieurs dans la mâchoire de l'enfant, bien sûr. Donc, vous voyez là, les images, les chiffres que vous voyez là, ce sont des chiffres qui représentent l'ordre de la sortie des dents. Bien, vous voyez donc, ici, vous avez A1 qui indique les deux incisives médianes inférieures, comme j'ai entendu plus haut. 2, 2, là, qui indique les deux incisives médianes supérieures, 3, 3, là et là. Les deux incisives latérales supérieures, 4, 4, là et là. Les deux incisives latérales inférieures, 5 et 5, là et là. Les deux, nous avons du plus haut, 4, premier, prémolène, 2 inférieures, 2 supérieures. Donc, 5, 5 représentent les deux prémolène inférieures et 6, 6 représentent les deux prémolène supérieures. Et enfin, 9, 9 représente, 9, 9 et 10, 10 représentent les deux prémolène inférieures et 10, 10 représentent les deux prémolène supérieures. Bien, au sommet de cet apollage, vous devez mentionner là les incisives. Les incisives inférieures. Là-haut, vous devez mentionner les incisives supérieures. Ici, au sommet de la flèche, la canine inférieure. Et là, canine inférieure, puisque nous avons des deux canines inférieures. Là, les deux, les prémolets inférieurs. Prémolets inférieurs. Ça fait quatre prémolets inférieurs. Là aussi, prémolets inférieurs. Ici, prémolets supérieurs, deux, de ce côté, et deux, de l'autre côté. Ce qui forme les quatre prémolets supérieurs. Et en bas, les quatre prémolets inférieurs. Donc, chers apprenants, pour pouvoir mieux maîtriser cette apparition des dents, dans cette chronologie dentaire, vous devez schématiser les mêmes dentitions. Donc, un, un, et deux, deux. Vous devez schématiser en... Vous devez colorier, pardon, autant mieux pour moi. Vous devez colorier les mêmes dentitions. Super, inférieure, inférieure au crayon. Ensuite, vous pouvez colorier le 3, 3 et le 4, 4 au big bleu. Oui, le 5, 5 et le 6, 6 au big rouge. Et enfin, le 9, 9 et le 10, 10 à l'aide du big noir. C'est-à-dire, ça vous permet de comprendre que ce sont les mêmes dents. Donc, voilà la chronologie de la dentition. Donc, vous devez maîtriser. Vous devez maîtriser, non seulement pour pouvoir répondre aux questions lorsqu'elles vous seront posées, mais surtout, lorsque vous aurez les enfants demain, pour pouvoir contrôler la qualité des dents qui apparaissent dans la bouche de votre bébé. 8 chers apprenants, vous devez comprendre qu'au terme de l'échange sur la chronologie dentaire, il est à retenir que la dentition de lait se fait entre 6 et 30 mois. Elle comporte 20 dents de lait. Comme nous venons de dire, c'est-à-dire 8 incisives, 4 inférieurs, 4 supérieurs, 4 prémolaires, 2 inférieurs, 2 supérieurs, 4 canines, 2 inférieurs, 2 supérieurs, et 4 deuxième prémolaires, 2 inférieurs, 2 supérieurs. Donc, il est important de retenir le nombre de dents, de retenir l'âge, le nombre de dents, la qualité des dents qui apparaissent dans la bouche de l'enfant. Vous devez retenir, chers apprenants, qu'à chaque incident s'applique une solution de remédiation. Nous avons dit plus haut que si, pour soulager l'enfant qui a le désir de mordier, pour soulager l'enfant qui a le désir de mordre tout sur son passage, vous devez lui donner une croûte de pomme. Vous devez lui donner une croûte de pomme pour qu'il puisse de temps en temps frotter sur sa mâchoire, pour soulager sa mâchoire qui est tuméfiée, qui est gonflée et qui démange. Entre autres, pour soulager l'enfant qui a une tuméfaction ou une irritation au niveau de ses gencives, vous devez lui donner un anneau dentaire. L'anneau dentaire ne coûte pas cher, vous pouvez le procurer auprès des commerçants, vous achetez l'anneau dentaire et dès que vous arrivez à la maison, vous stérilisez cet anneau dentaire, vous donnez à l'enfant pour pouvoir se soulager. Pour celui qui a la poussée faible, pour celui qui a les troubles digestifs ou la toux, vous devez le faire consulter chez un médecin qui prescrira des produits appropriés pour pouvoir remédier à tous ces incidents. exercice, comme exercice d'application, identifier les étapes de la dentition. Identifier les étapes de la dentition. En solution, l'évolution dentaire se fait au cours de la vie de l'enfant en deux étapes. Premier étapes, nous avons dit, la première étape est appelée dents de lait. et ces dentitions de lait sont temporaires, c'est-à-dire que ces dentitions se aideront, place à la dentition définitive. Elle comporte 20 dents. Elle comporte 20 dents qui apparaissent, c'est-à-dire la dentition, cette première dentition apparaît entre le 6e et le 30e mois. 30e mois veut dire deux ans et six mois. La deuxième dentition est appelée dentition définitive. Elle comporte 32 dents. Et nous avons dit plus haut que ces dentitions vont apparaître lorsque l'enfant va perdre toutes les dents de lait au fur et à mesure de sa croissance. Nous avons dit que ces dents sont implantées dans les gencives par des racines solides. Bien, comme de voir à faire à la maison, annoter le chemin de l'évolution dentaire ci-dessous. Annoter le chemin de l'évolution dentaire ci-dessous. Donc, vous devez annoter tout en plus dents, l'âge et la qualité des dents. L'âge, le nombre de dents et la qualité des dents juste après votre chemin. Annoter le chemin de l'évolution dentaire ci-dessous. Bien, comme référence, nous avons, pour élaborer ce travail, nous avons utilisé l'OMS 2021. Autre document, la préoculture intitulée « Enfants sans infirmiers comme » Autre document intitulé « Soit pédiatris bas piercuitu » de la revue de tous les acteurs du « Soit à l'enfant » éditeur et chef Yasmina au Zazone 2019. Chers apprenants, notre prochaine laissons portera sur la croissance crânienne du nouveau-né. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada